Après son expérience dans le département de la Sanga avec Sanga Palme, la société Eco Oil Energy s'emploie à relancer l'huilerie de Nkaï dans le département de la Buenza. Fermée il y a 20 ans, cette usine se voit réhabilitée en vue de relancer non seulement la filière huile d'arachide, mais aussi et surtout diversifier la production. Cette usine a été la première à s'installer dans la vallée du Nari. Elle s'appelait l'huilerie de Nkaï à l'époque. C'est de cette usine-là qu'est partie toutes les industries qui sont Nkaï, les sucreries, les minoteries. Donc c'est la première usine de la vallée du Nari en Nkaï. A la fermeture de cette usine, j'étais le coordonnateur des activités, donc le chef de cette usine-là. Elle est morte évidemment dans mes mains. Aujourd'hui je suis très heureux de l'avoir ressuscité encore dans mes mains. Et donc ce qu'on fait aujourd'hui c'est réhabiliter, c'est une renaissance de la vieille entreprise, mais avec beaucoup plus de développement parce qu'il n'y aura plus seulement que l'huile d'arachide, mais nous allons faire le jus, valet du Nari, nous allons faire la pâte à tartiner. Et pourquoi ? Parce que nous voulons diversifier justement la production et nous savons quelles sont les attentes en termes de matières premières, c'est-à-dire fruits et arachides. Une fois en phase de fonctionnement, ULICA créera entre 1500 et 2000 emplois directs et indirects, avec pour priorité le recrutement des jeunes du département. Selon les instructions du patron, nous avons vraiment fait la part belle à la jeunesse. Déjà dans la phase de chantier, nous avons beaucoup travaillé avec des jeunes, que nous recrutons, que nous formons des jeunes de CAE, des jeunes de CAE, et puis quand on ne trouve pas les spécialités, on peut aller plus loin. Mais priorité d'abord aux jeunes de la région pour donner de l'activité. C'est vraiment ce que nous avons eu comme mandat au départ, et c'est selon ça que nous travaillons. La jeunesse est assez satisfaite, on la voit arriver, commencer à travailler. Les jeunes hommes, les jeunes femmes aussi, comme vous avez pu le voir au cours de la visite. Vraiment, déjà dans la phase de projet, ça commence à faire bouger les choses. Le président directeur général de Eco Oil Energy, Wilfried Etoka, est descendu sur les lieux, question de s'enquérir du niveau d'avancement des travaux. Il s'agit de mettre ce bâtiment selon les règles et les principes d'hygiène agroalimentaire. Donc, ce n'est pas un simple bâtiment, c'est un bâtiment qui doit accueillir une usine agroalimentaire, où le process doit respecter les bonnes pratiques de fabrication. Donc, il y a tout un travail qui est en train d'être fait. Là, vous voyez les maçons, les charpentiers sont également à l'oeuvre, ils ont complètement décoiffé pour remplacer les tôles, et on a l'électricité aussi qui mène l'éclairage pour qu'on puisse travailler 24 heures sur 24. Là, on est dans le bâtiment A, et la tête de la ligne sera dans le fond là-bas, au niveau du mur. La ligne fait 60 mètres de long, la ligne de conditionnement. Donc, à peu près là où nous sommes, nous devrions faire la palétisation, mettre les bouteilles sur palettes pour aller au magasin produits finis. La ligne de la pâte à tartiner, c'est la moins longue. Par contre, elle déploie beaucoup plus d'utilité. Donc, on aura à peu près besoin de 75 mètres carrés pour fabriquer la pâte à tartiner, et puis les 15 mètres linéaires, c'est pour pouvoir la conditionner. Normalement, tout contient dans ce bâtiment, et encore, on pourra faire un petit magasin tampon avant d'aller vers le magasin produits finis. Toute la charpente sera remplie. Le matériel arrive au fur et à mesure, et nous travaillons en même temps au fil de l'eau. Ici, sur le chantier, nous travaillons 24 heures sur 24. On a l'électricité, on a l'eau, on a le miyari qui a coûté, bien entendu, on ne peut pas manquer d'eau. On a l'électricité aussi, 24 heures sur 24, donc le chantier se déroule et de jour et de nuit. Il ne s'agit pas d'enlever la charpente métallique. On a expertisé cette charpente, elle est encore utilisable. Donc, bien entendu, le travail que nous faisons, c'est de la protéger avec l'antiroui et de la couvrir à nouveau. Les tôles sont entièrement bleues. La charpente, elle a été incertisée, elle peut tenir en place. Eco Oil, énergie, partenaire sûr, réjouit la direction départementale de l'industrie. Nous avions eu à recevoir plusieurs partenaires, mais qui ne sont jamais revenus alors qu'ils étaient venus visiter le site. Et après que nos partenaires d'Eco Oil sont arrivés, ils nous ont promis et aujourd'hui, ils sont là. C'est pourquoi nous sommes très contents de ce qu'ils sont en train de faire par rapport à l'industrialisation, de notre département d'abord et vraiment, avec ce qui se passe actuellement dans le site, je vous assure que nous sommes très contents parce que la fois dernière, quand nous sommes arrivés ici, pour une visite d'expertise, nous étions dans l'herbe et on pouvait dire que nous étions dans une forêt. Mais depuis qu'ils sont venus pour relancer les travaux de cette usine, aujourd'hui, vous pouvez vous-même voir par la caméra qui est en train de filmer par-ci, par-là, dans le site, et vous trouverez que ce qu'ils avaient dit est réel. C'est toujours un plaisir de recevoir des initiatives comme ça dans le département. C'est encourageant parce que la production qui autrefois peut-être traînait aura des clients qui facilement pourront acheter auprès des producteurs et ça leur permet d'avoir des moyens financiers. C'est un ouf le soulagement parce que les producteurs n'auront plus à s'inquiéter. Avant, toute la production presque était envoyée presque vers Pointe-Noire. Et aujourd'hui, nous avons un preneur qui s'installe dans le département. Et donc nous croyons que cela est très profitable pour ces dix producteurs. Faire du Congo un pays producteur d'huile en vue de réduire le coût d'importation de ce produit de première nécessité et permettre aux Congolais de consommer local, telle est la vision du président-directeur général de Eco Oil Energy, Ulifri Détouka, conformément à la volonté gouvernementale qui est celle d'industrialiser le pays.